Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Marvel Tournois des Champions où nous allons voir les compétences et le gameplay de Proxima Midnight. Alors c'est un nouveau perso cosmique avec un nouveau style de gameplay basé sur des missions qu'une fois accomplies vont augmenter son attaque et déclencher ses différentes compétences comme prouesse et précision directe. Elle a trois missions et une quatrième qui sera débloquée lorsqu'elle sera éveillée. Les missions sont données aléatoirement et tu dois accomplir la mission donnée avant de passer à la suivante. Et pour chaque mission, tu as un nombre d'objectifs prédéfinis. La première mission effectue 6 blocages synchro. Donc là il faut faire 6 parades, pas besoin de l'étourdir, ça marche aussi sur les immunisés et l'étourdissement et les blocages synchro des projectiles comptent aussi. Deuxième mission effectue 4 interceptions. Les interceptions c'est la contre-attaque par coup moyen ou coup rapide. La troisième mission renverse ton adversaire 5 fois avec un SP ou une attaque puissante. Et la dernière mission que tu débloques quand elle est éveillée atteint 100 coups sur le compteur de combo. A chaque fois que tu vas passer un objectif, par exemple tu es sur la mission 2 et tu dois faire 4 interceptions. Et bien pour chaque interception tu auras un buff de précision direct qui durera 5 secondes. Qui va annuler toutes les évasions et les blocages autour comme ceux de Modoc ou de Medusa. Et quand tu finis ta mission, tu récupères un buff de prouesse de 10 secondes qui augmente les dégâts DSP de 250% et à la fin du décompte il est converti en buff permanent de 200% d'augmentation de dégâts des super pouvoirs. Et ces buffs sont cumulables pour chaque mission accomplie. Donc déjà si tu fais ces 3 missions, tu récupères 600% d'augmentation de dégâts. Maintenant la dernière mission qui est liée à son éveil, la mission ultime, atteindre 100 coups au compteur de combo. Elle te donne un buff permanent de précision directe et fury pour chaque mission accomplie. Donc c'est important d'accomplir les 3 premières missions avant celle-là pour avoir le maximum de fury. Et pour cumuler les 4 buffs de prouesse pour atteindre les 800% d'augmentation de dégâts. Et c'est pour ça que ces SP font énormément de dégâts quand tu cumules les 4 missions. Autre compétence, elle active une protection quand tu dépasses les 30 coups au compteur de combo qui empêche de perdre plus de 3% de dégâts depuis une source unique de projectiles. Le SP1 bloque les soins et augmente l'attaque si l'adversaire a un buff de régénération active ou passif. Le SP2 étourdit pendant 2 secondes et le SP3 étourdit pendant 6 secondes et brise l'armure de l'adversaire. Maintenant on va voir les synergies. Avec Nebula, elle augmente son attaque de 15% lorsque précision directe est activée. Avec Thor Ragnarok, elle ne perd pas son compteur de combo si elle se prend un coup tant qu'elle n'a pas dépassé les 50 coups. Donc là c'est une petite sécurité. Et avec Corvius Glaive, ça te permet d'accomplir la mission ultime à 75 coups au lieu de 100. Donc pour résumer, c'est un perso qui a des compétences très intéressantes, qui est plutôt fait pour le long combat, mais aussi contre certains persos qui ont des compétences d'évasion, de blocage auto ou de grosse régénération. Alors quelques points négatifs tout de même. Les missions sont données aléatoirement, donc on ne sait pas trop sur quelles missions on va commencer. Pour accomplir ces missions, il faut maîtriser les techniques de parade et d'interception. Donc là ça peut être compliqué pour quelqu'un qui débute. Et certaines missions sont compliquées à réaliser, comme mettre des parades sur Black Panther Civil War. Voilà en résumé pour les compétences de Proxima Midnight. Si de ton côté tu as d'autres infos, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Mets un petit like si tu as aimé. Et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines publications. Je te souhaite un bon game et je te dis à très bientôt.